Bienvenue à tous, c'est important de fêter cet anniversaire et c'est pourquoi nous avons organisé et surtout avec l'aide du Dr Philippe Fraisse qui fera la première intervention ce webinaire. Donc bien sûr consacré au BCG et forcément à la tuberculose. On aura donc quatre intervenants, le Dr Philippe Fraisse sur le BCG, puis trois interventions plus centrées sur la tuberculose, deux à visée on va dire épidémiologique en France et dans l'espace francophone de pneumologie et puis le dernier sur les actualités thérapeutiques dans la tuberculose. Donc nous aurons ainsi le Dr Jean-Paul Gouttman de Santé publique France, le Dr Fatma Trittard de Tunis et puis nous terminerons sur les actualités thérapeutiques avec le professeur Xavier Blanc de Nantes. Et je vous propose de commencer donc avec le Dr Philippe Fraisse que vous connaissez probablement tous qui gère le réseau d'Eclat et donc qui est donc vraiment au cœur de la tuberculose, de la prise en charge des ITL et bien sûr pour qui le BCG est quelque chose d'important et qui va nous faire un peu partager l'histoire de ce vaccin et où on en est aujourd'hui. Chers amis, effectivement le BCG a 100 ans, 1921, 2021 et nous avons voulu le célébrer car le BCG est une étape majeure, un tournant dans l'histoire de la médecine, découvert avant tous les traitements de la tuberculose elle-même. Il provoque une réduction de la mortalité et de la morbidité de la principale cause mondiale de mortalité par une maladie infectieuse tout au moins avant la survenue de la COVID. Donc nous allons en décrire brièvement les péripéties et le succès final. Les deux grandes figures, Albert Calmette a davantage publié, Tami Guérin a été davantage honoré, il faut dire qu'il a vécu plus longtemps et nous verrons qu'un troisième homme mérite aussi notre reconnaissance. Pour l'instant, voici l'application de nos deux inventeurs à l'Académie des sciences en 1908. Deux constats majeurs. Primo, sous réserve de cultiver d'une manière particulière des bacilles tuberculeux sauvages, on obtient une souche qui a des caractères physiologiques particuliers et qui provoque chez l'animal des lésions différentes de celles des bacilles sauvages. Secondo, les animaux survivent à l'injection de cette souche après une phase de réaction systémique et leurs organes sont indemnes à l'autopsie. La conclusion de cette publication est toutefois différente de celle qu'on attendrait par anticipation du BCG et la voici. Il résulte jusqu'à présent de nos expériences que ce nouveau procédé de culture paraît pouvoir être avantageusement employé pour différencier d'emblée les bacilles tuberculeux, bovins, humains ou aviaires. On s'éloigne du BCG et pourtant l'idée faisait son chemin. Ici, le décor tragique est campé. La tuberculose est la plus terrible des maladies contagieuses, la première cause de mortalité infectieuse chez les adultes et les enfants en Europe occidentale à cette époque. Mais un deuxième tueur va doubler la tuberculose, c'est la première guerre mondiale, qui perturbera ou interrompra de nombreux travaux scientifiques. Il est également établi qu'une infection tuberculeuse expérimentale, si elle ne tue pas l'animal, peut lui conférer une certaine prémunition vis-à-vis de nouvelles infections. De nombreuses tentatives d'infections expérimentales par des bacilles tuberculeux tués ou atténuées ont d'ailleurs été réalisées depuis 1886. Toutes furent infructueuses. C'est alors que Calmette rappelle sa publication de 1908, mais dans une perspective différente cette fois, en précisant une découverte fondamentale. Ces fameux bacilles billiers, lorsqu'ils sont réensemencés, perdent progressivement leur virulence et pourraient donc servir de vaccin. Comment Calmette et Guérin vont-ils prouver leur intuition fondamentale ? D'abord en expérimentant chez les bovins. Deux constats et un projet interrompu par la guerre. Premier constat, le BCG n'est pas pathogène chez le bovin, même en quantité nettement supérieure à celle de bacilles sauvages qui tuent les animaux. Deuxième constat, après avoir subi sans dommage une injection de BCG, les jeunes bovins supportent secondairement l'injection intraveineuse de bacilles tuberculeux virulents. Un essai en cours, illustré par l'image ci-contre, a été interrompu par la guerre. Il s'agissait de mettre en contact de jeunes bovins dont la moitié vaccinés par le BCG et les autres non, avec les déjections de bovins adultes atteints de tuberculose contagieuse. Nous lisons d'emblée une intuition prophétique. On pourra un jour proposer l'emploi du BCG pour la vaccination des jeunes enfants. La première administration humaine n'a pas encore eu lieu, nous sommes en 1920. L'étude préalable passerait par une expérimentation étendue aux singes, qui sera également retardée par la guerre, suit une déclaration remarquable. Écoutons-le. « Après le vent de folie qui a poussé tant de nations à s'entredétruire, l'œuvre de paix réparatrice imposera aux hommes de bonne volonté le devoir de travailler à la sauvegarde des innombrables vies humaines que fauche prématurément la tuberculose. » Voilà décrit le beau programme du BCG. Sur ce thème de bonne volonté, nous reviendrons ultérieurement à propos des péripéties de l'histoire du BCG. Passons maintenant à l'élaboration des premiers BCG. « 230 cultures en 13 ans ». Voilà une grande leçon de persévérance. « Les expériences enfin menées sur les singes et les bovins sont formelles. Le BCG est inoffensif, mais il ne confère une immunité que s'il est administré avant l'infection par les bacilles tuberculeuses sauvages. » Or, en France, à cette époque, les enfants sont souvent contaminés dès les premières années de leur vie. Il faudrait donc les vacciner dans les premiers jours de leur existence. C'est le cas de la première administration humaine du BCG que nous allons découvrir à présent. Calmet écrira en 1920 « Il est probable que nous aurions longtemps hésité à réaliser cette expérience qui nous tourmentait l'esprit. » Si Benjamin Weil-Hallé, médecin des hôpitaux et directeur de l'école de puériculture, au courant de nos travaux et confiant en leurs résultats, n'était venu nous offrir de la tenter avec l'autorisation des parents sur des enfants hospitalisés dans sa crèche et nés à la maternité de l'hôpital de la charité. » Weil-Hallé, voilà notre troisième homme. Ici apparaît donc la troisième figure remarquable dans l'histoire du BCG, le docteur Weil-Hallé, ce pédiatre. Vous imaginez l'émotion de Calmet, Guérin et Weil-Hallé au moment de cette première administration. Il s'agit d'un nouveau-né qui, contre toute attente, va survivre en bonne santé. Il était en contact étroit avec sa grand-mère, atteinte de tuberculose contagieuse et sa mère était décédée de tuberculose peu après sa naissance. Il subit sans dommage l'administration orale de BCG, puis se développe normalement. Ce premier résultat couronnait plus de dix ans de travaux et d'essais animaux. Désormais, Calmet était encouragé à élargir l'utilisation du BCG avec le docteur Weil-Hallé, premier dix-sept vacciné. Les progrès pondéraux moyens des dix-sept nouveaux-nés sont représentés en haut à droite. Observation du docteur Weil-Hallé, il est aisé de voir que l'accroissement pondéral de ses enfants suit les règles habituelles et, dans l'interprétation de ses valeurs un peu faibles, il faut tenir compte du poids moyen de naissance inférieur à la normale. Rappelons que leur mère était atteinte de tuberculose sévère. Le cas des deux jumeaux, dont la courbe pondérale est ici. Nés et élevés dans des conditions particulièrement défavorables, leur mère présente lors de l'accouchement une bacillose pulmonaire aiguë bilatérale nécessitée une collapsothérapie. Ils se développeront normalement avec le simple incident d'une gastroentérite. Suivent 270 enfants, même avec ce recul. Weil-Hallé précise que, malgré leur intérêt, ces constatations, complétées par des faits analogues déjà publiés, sont manifestement trop récentes et trop peu nombreuses pour nous permettre de considérer comme définitivement résolue la question de l'immunisation antituberculeuse par le BCG. Il nous faut en particulier apprécier le temps de latence intermédiaire entre l'ingestion du virus vaccin et le début de l'immunité et, aussi, la durée de l'immunité ainsi conférée. Des essais, oui, mais quand et comment ? Le futur vaccin BCG serait administré peu après la naissance, avant une éventuelle contagion naturelle, de préférence sous forme orale dans les premières semaines de la vie ou plus tard par voie sous-cutanée. On attribue la paternité de la voie intradermique au professeur Arvid Walgren de Göteborg, en Suède, en 1927. En tout cas, la première publication dans laquelle on la retrouve et il s'exprime remonte à 1943. Mais avant tout cela, il fallait procéder à des essais humains à grande échelle. Les candidats à la vaccination ne manquaient pas. Écoutons Calmette. Tous les phtysiologues sont d'accord pour admettre que les nouveaux-nés exposés à la contagion familiale tuberculeuse succombent en grand nombre, avec l'autorisation des parents à recruter 237 nourrissons, tous vaccinés, mais tous n'étaient pas en contact avec un patient tuberculeux contagieux. On observa une mortalité de 5% et dont la cause tuberculeuse n'était même pas évidente. Mortalité, au passage, nettement inférieure à la mortalité générale des nouveaux-nés à cette époque. Donc, peu ou pas de tuberculose et une mortalité globale inférieure à la mortalité générale des nourrissons de l'époque. Nous y reviendrons. Il fallait maintenant s'attaquer à la vaccination d'enfants contacts. Ici, 317 nouveaux-nés, dont 67 sujets contacts en milieu familial. À nouveau, une mortalité globale de 4% seulement. Un seul décès par tuberculose, mais très précoce. Tous les autres enfants survivent en bonne santé, sans effet indésirable notable du BCG. C'était déjà encourageant. Dès cette époque, en 1924, nous dit Calmette, nous décidâmes de mettre le nouveau vaccin à la disposition de tous les médecins qui s'offriraient à l'employé. Le nombre des demandes qui furent adressées à l'Institut Pasteur par les confrères de presque tous les départements devint vite considérable. Il fallut créer un service spécial de préparation du vaccin et, à la fin de 1927, le nombre de nouveau-nés prémunis par le BCG en France seulement dépassait 50 000. Des expéditions étaient également envoyées à l'étranger. Nous verrons que cette dernière démarche fut à double tranchant. Toujours est-il que Calmette et Guérin, particulièrement consciencieux, décident de continuer leurs essais sur une plus grande cohorte. Maintenant, les effectifs se comptent par milliers. Nous pouvons ainsi observer le devenir des enfants non vaccinés en rouge sur cette diapositive au devenir des enfants vaccinés en vert. Deux constats majeurs. D'abord, la mortalité par tuberculose est réduite des trois quarts chez les vaccinés. Par ailleurs, la tuberculose n'est plus la première cause de mortalité chez les vaccinés, alors que c'était le cas chez les non-vaccinés. Il s'agit bien sûr d'une étude non randomisée, rétrospective, déclarative. Elle sera confirmée par des études prospectives que nous décrirons plus loin. Pour commencer, tout de même, une étude ancienne prospective avec un suivi des enfants jusqu'à quatre ans. À nouveau, une très faible mortalité par tuberculose. Nous avions constaté préalablement que les nourrissons vaccinés par le BCG souffraient d'une mortalité globale inférieure à la mortalité habituelle à cette époque. Les autres causes de mortalité sont bien devenues majoritaires. Une note importante de Calmette. Il est presque certain que les résultats de la vaccination seraient encore plus parfaits, s'il était possible pour les enfants, de soustraire les sujets vaccinés aux sources d'infections virulentes pendant environ un mois. Écoutons bien. Délai que l'expérimentation nous montre indispensable à l'établissement de l'immunité anti-tuberculeuse. Un mois. Voici notre première réponse aux scrupules du docteur Vail-Hallé. Revenons sur la réduction de la mortalité globale après BCG. Ici, à nouveau, cette vision prémonitoire. Il semble bien que le BCG réduise la mortalité infantile non seulement due à la tuberculose, mais encore globale, comme lors de cet épisode catastrophique de Coqueluche, plus globalement lors des résultats connus par Calmette. C'est la première évocation d'une protection hétérologue conférée par le BCG. Nous la détaillerons plus loin. Ainsi, l'Institut Pasteur expédiait gratuitement, faut-il le souligner, depuis 1924 des souches de BCG en France et dans d'autres pays. L'avenir du BCG paraissait radieux, mais une catastrophe sans précédent allait rapidement survenir. Lubeck, petite ville de l'Allemagne septentrionale, octobre 1929. Le docteur Daike, responsable du laboratoire de bactériologie, se fait adresser par l'Institut Robert-Core de Kiel à des fins de recherche, mal précisé, une souche de bacille tuberculeux de virulence atténuée et instable. Il y a aussi dans le même laboratoire des cultures de BCG. Par inadvertance ou négligence, des souches de bacille tuberculeux sauvages contaminent les souches de BCG envoyées par l'Institut Pasteur. Il en résulte une terrible mortalité quasi expérimentale. Sur 251 nouveau-nés soi-disant vaccinés, 70% de tuberculose et 62 décès. La cause de ce désastre n'est identifiée qu'après une enquête minutieuse menée par l'Institut supérieur d'hygiène allemand, dont vous voyez la synthèse à droite. J'ai l'avantage d'avoir pu la lire à un allemand, vous ferez votre possible dans la documentation que je vous citerai à la fin. De plus, nous expliquerons plus loin qu'une réversion du BCG vers la virulence n'était pas possible, mais cela n'était pas connu à l'époque. Entre-temps, l'image du BCG était ternie, Calmette et Guérin étaient en proie à de terribles doutes. Calmette réécrira qu'il subit alors des tortures morales que l'on ne peut imaginer. « Pour ma part, écrit Calmette, en ce qui concerne le BCG, dès l'époque où cette méthode de vaccination commença à se répandre dans les pays étrangers, j'avais insisté sur la nécessité de disposer d'un local spécial servant aux ensemencements, à l'entretien des cultures, à la préparation des émulsions vaccinales où ne devait jamais être introduite aucune autre culture de microbes quelconques. » Finalement, le BCG était mis hors de cause et les responsables du laboratoire de l'UBEX mis en prison. Désormais, les essais du BCG à l'étranger pouvaient se développer. Voici trois essais de référence, dont les deux premiers confirment les résultats des études de Calmette sur la morbidité et la mortalité. Du troisième essai négatif, nous pourrons discuter si vous le souhaitez. Et nous reviendrons aussi dans un instant sur celui-ci. Cette méta-analyse, l'essai indien négatif, conforte le pouvoir protecteur du BCG sur divers critères et dans différentes populations. Mais pendant combien d'années ? C'était la question initiale du docteur Vail Allais. Cette étude réflexive du cohort en Norvège répond en partie à la question d'une efficacité qui diminue avec le temps, mais qui reste substantielle entre 20 et 40 ans après la vaccination, ferme la tuberculose pulmonaire. Et revenons maintenant au deuxième essai dont je vous ai annoncé qu'il reparaîtrait, celui des avanceurs de ceux qui avaient mené l'essai dans la réserve des Esquimaux d'Alaska dans les années 1930, a repris la population étudiée par ses grands-parents 60 ans plus tard. Elle retrouve un taux de protection d'environ 50 % chez les anciens vaccinés. Une protection contre la tuberculose, à la fois et surtout par réduction de la progression du stade d'infection latente vers la tuberculose maladie, le BCG dans le monde entier, le BCG ou les BCG. À gauche figure la généalogie selon les différences génétiques des souches de BCG, toutes issues initialement de l'Institut Pasteur à partir de 1924. En abscisse, les lieux où ces souches sont cultivées en ordonnée, la chronologie. Les régions de différence RD indiquent des délétions géniques du BCG par rapport aux souches sauvages de Mycobacterium bovis. Ainsi, les souches successives ont subi des délétions de RD1 qui vont jusqu'à RD16 et IS1610 pour certaines. Comme il s'agit de délétions, cela explique qu'une réversibilité vers la virulence sauvage à Lubec était en pratique impossible. À droite figure en A la comparaison en micropuce du génome complet du BCG souche danoise avec la souche sauvage H37RV. La fluorescence jaune, que vous ne voyez pas très bien, enfin vous voyez un peu mieux que la rouge, indique une hybridation identique des deux souches. La rouge indique les délétions des cadres de lecture ouvert dans le BCG. Le ratio logarithmique des hybridations des cadres de lecture ouvert chez le BCG, manquant dans le BCG, étant représenté au-dessus de la moyenne avec un abscisse, leur localisation sur le chromosome. En C, la dimension des cadres de lecture ouvert absents dans le BCG. Donc, il manque dans le BCG certaines régions du génome des bacilles sauvages. Les gènes induits par ces régions de différence sont surtout des gènes de chémotactisme, de réponse inflammatoire et de signalisation de l'interféron. Mais s'il y a plus que la région RD1, en effet, on voit en haut, chez les bacilles sauvages, une induction inflammatoire beaucoup plus fournie qu'en bas lorsqu'on réinsère la RD1 dans le BCG. Donc, la RD1, en soi, n'explique pas le caractère peu pro-infoie et peu pathogène du BCG. En effet, plusieurs études suggèrent que le BCG pourrait atténuer la gravité d'autres infections, notamment en stimulant l'immunité inédite entraînée. Plus récemment, l'interaction entre le BCG et la COVID-19 a été étudiée. Cette diapositive est illisible. Elle illustre le concept que trois écoles se sont développées. Celles qui considèrent que le BCG réduit effectivement les formes graves ou la mortalité par COVID-19. D'autres auteurs contestent cette relation et la majorité souhaitent continuer à explorer ces éventuelles interactions. Bien entendu, le BCG ne constitue pas en soi-même SARS-CoV-2, mais pourrait intervenir en réduisant le risque des formes graves par stimulation non spécifique de l'immunité innée dès la pénétration du virus, puis une modulation de la réponse inflammatoire responsable des aggravations secondaires. Quels peuvent être les mécanismes de la protection hétérologue conférée par le BCG vis-à-vis d'autres infections ? De trois manières. Une reprogrammation épigénétique des cellules de l'immunité innée. Une reprogrammation des cellules-souches hématopoïétiques, ce que prouve cette publication, dénommée immunité entraînée. Enfin, une immunomodulation capable de modérer les excès d'inflammations au cours d'autres maladies infectieuses, voire auto-immunes, comme la sclérose en plaques. Nous constatons que le BCG, au départ conçu comme une prémunition contre la mortalité par tuberculose, est devenu maintenant un modèle d'étude de vaccinologie de précision. Le BCG n'est actuellement plus obligatoire ni chez les enfants ni chez les adultes. Son utilisation ne relève que de recommandations spécifiques publiées dans le calendrier vaccinal. Cette décision de santé publique a été prise en fonction du rapport bénéfice-risque, surtout la réduction du bénéfice en raison de l'évolution déclinante de l'incidence de la tuberculose en France. Une autre péripétie allait encore survenir. D'abord, en 2005, la forme multipuncture du BCG n'était plus disponible. Seule la voie intradermique était utilisable, moins intuitive. Il en résultait des effets indésirables favorisés par l'inexpérience des vaccinateurs et une baisse de la couverture vaccinale. Ensuite, un des principaux producteurs mondiaux était privatisé, ce qui entraînait l'arrêt de la chaîne de production et une pénurie mondiale du vaccin. Il était transitoirement remplacé par un autre vaccin et les priorités de recommandations de vaccination étaient modifiées en fonction de la pénurie. Le vaccin original est à nouveau disponible, mais seulement dans les PMI, les centres de lutte anti-tuberculeuse et les centres de vaccination. Le retour du BCG en officine de ville est à l'étude, un groupe de travail auquel je participe à la DGS. En guise de conclusion du BCG parmi les actions de lutte anti-tuberculeuse, il s'inscrit dans une stratégie d'amont avant qu'apparaissent de nouveaux cas de tuberculose. À côté du traitement des infections latentes, a été créé sous l'impulsion du Dr Rohl du CLAD 71, qui coordonne le groupe de travail Culture du Réseau national des centres de lutte anti-tuberculeuse. Il est actuellement diffusé à l'ensemble des CLAD sous forme de PDF et vous pourriez l'acquérir pour la modeste somme de 2 euros en version papier. Et enfin, c'est la dernière. Et depuis ce matin, vous disposez sur la page d'accueil de la SPLF du centre de documentation BCG historique de la SPLF contenant in extenso tous les articles Princeps cités dans cette expérience. Merci beaucoup Philippe. On va donner la parole de suite au Dr Jean-Paul Gouttman de Santé publique France pour nous parler de la tuberculose en France, notamment au niveau épidémiologie. Je suis médecin et je travaille à Santé publique France. J'ai la chance de travailler dans cette institution que vous voyez ici de vue du ciel parce qu'en habitant à Paris, c'est intéressant de pouvoir travailler dans ce beau lieu au milieu d'un parc, le parc de Vincennes. C'est un château classé et quand on habite à Paris, c'est quand même sympa de pouvoir aller un peu dans la nature et manger à midi dans ce beau parc, quoique, bien sûr, depuis plusieurs mois, on est plus confinés dans notre appartement qu'en profitant de ce beau, de ce bel environnement. Ça, c'est le siège de Santé publique France. Bien sûr, nous avons des antennes en région et Santé publique France, qui est l'Agence nationale de santé publique, a pour mission de surveiller et de faire la surveillance de la tuberculose et donc de mesurer les différents paramètres en lien avec cette maladie. Et c'est de ça que je vais vous parler. Et bien sûr, Santé publique France a pour mission, de par la loi, de faire de la surveillance de la tuberculose. Nous ne travaillons pas seuls, nous faisons partie de tout un réseau d'acteurs grâce à qui les données que je vais vous montrer peuvent être produites. Et ces acteurs vont du médecin à gauche, du médecin qui va déclarer, qui va faire le diagnostic de la tuberculose sous un patient et la déclarer ensuite, c'est le plus souvent un médecin, ça peut être aussi un biologiste. Et ça va donc depuis le médecin jusqu'à Santé publique France, qui va analyser les données produites, qui va produire des indicateurs et ces indicateurs, il va bien sûr les transmettre au ministère de la Santé, qui va les utiliser pour guider sa politique de contrôle anti-tuberculeuse. Nous allons aussi les transmettre aux instances internationales pour les intégrer à la cartographie statistique mondiale. Et entre Santé publique France et le déclarant, il y a bien sûr toute une série d'acteurs, dont l'éclat bien sûr, qui sont, je dirais, la cheville ouvrière de la lutte anti-tuberculeuse, les ARS qui prennent une part très importante aussi en coordonnant la lutte et en coordonnant la gestion de la lutte anti-tuberculeuse, ainsi que les laboratoires et le CNR. Donc vous voyez que la surveillance, si elle est coordonnée par Santé publique France, elle ne peut se faire qu'avec la participation de tous ces acteurs et la bonne coordination entre ces différents acteurs. Alors, un petit mot pour vous dire que ce système de surveillance de la tuberculose est en train de changer. Elle s'est faite. On produit des données de tuberculose maladie depuis les années 60. On a beaucoup utilisé uniquement le papier, le crayon, pour faire des sommes et des additions. Ensuite, on est passé, et pendant 20 ans, on a utilisé un vieil outil informatique qu'on appelait BK4, qui permettait de saisir des données et ensuite rassembler des fichiers et produire des statistiques nationales. Et depuis 2019, on est en train de passer plutôt à la télédéclaration avec un outil qui s'appelle IDEO, Déclaration électronique de la tuberculose, qui nous permet aujourd'hui à tous les acteurs qui vont permettre, parce que c'est en cours, de se brancher sur Internet et de déclarer des cas de tuberculose, de modifier, de demander des compléments d'information, de produire des rapports et des statistiques jusqu'au niveau départemental. Donc, c'est un outil qui est un outil moderne, qui est en train d'être mis en place, et qui permet donc de produire ce type de fichiers dont nous sommes très familiers, puisque c'est avec ça que nous travaillons, des fichiers de données individualisées. Vous voyez qu'ici, à la dernière colonne, il y a un numéro d'anonymat. Donc, ces données sur lesquelles nous travaillons sont des données anonymes qui ne permettent pas de retrouver le malade. Alors, comme vous le savez, certainement, la tuberculose, Philippe l'a dit, est une grande endémie mondiale. Une grande endémie mondiale. Les derniers données de l'OMS montrent que 10 millions de nouveaux cas de tuberculose sont diagnostiqués chaque année. Vous voyez ici, sur cette courbe, que cette incidence de la tuberculose est en diminution, alors que la déclaration s'améliore, puisque le taux de notification est en légère hausse. Alors, évidemment, cette incidence est inégale. La distribution est hétérogène à travers la planète. Vous voyez ici qu'il y a des régions du monde où l'incidence est très basse. Ici, en bleu, on est très léger. Et d'autres régions du monde, comme des pays de l'Afrique, du sud de l'Afrique, ainsi que des pays de l'Asie sont affectés avec des fréquences très élevées et souvent des taux très importants de tuberculose multirésistant. Je disais que la tuberculose est en train de diminuer. C'est une bonne nouvelle, mais elle ne diminue pas suffisamment. En effet, l'OMS se fixe pour objectif d'atteindre une incidence mondiale de 10 cas pour 100 000 habitants. Vous voyez, c'est ce seuil qui est ici, à l'horizon 2035. Nous en sommes aujourd'hui très loin, puisqu'en 2020, nous sommes à peu près à 80 pour 100 000. Et la diminution est très faible. Pour atteindre ce seuil, il faudrait accélérer la vitesse, bien sûr, et passer de moins de 1,5 % de diminution par an à 10, entre 10 et 20 %. Ceci est donc loin d'être le cas. Cela explique la persistance de taux très important et cela nécessite de multiplier les actions pour combattre plus efficacement la tuberculose. Les actions que vous connaissez, mais dont notamment la recherche d'infections tuberculose latentes récentes pour pouvoir prévenir l'apparition de nouveaux cas de tuberculose. En Europe, près de chez nous, en Europe de l'Ouest, dans l'Union européenne, l'incidence de la tuberculose est basse. Et c'est dans ce contexte européen que se trouve la France, avec, vous voyez, la plupart des pays de l'Union européenne avec des taux de déclaration inférieurs à 10 % pour 100 000 habitants, avec quelques exceptions, vous voyez ici la Roumanie, la Bulgarie, les deux pays baltes que sont la Lituanie et la Lettonie ici, qui sont un petit peu des cas un peu isolés, à la marge, disons, en Europe, et qui font que ces taux d'incidence, qui sont aujourd'hui en moyenne de 10,7 % pour 100 000 dans la région, sont plus élevés que ne le voudrait en fait la situation dans la plupart des pays. C'est dans ce contexte que se trouve la France. Et je vais maintenant vous montrer quelques épidémiologiques sur la situation de l'épidémiologie de la tuberculose en France, en essayant d'insister sur un certain nombre de points qui me paraissent importants. Alors, cette première diapositive montre le taux d'incidence, ce sont ces courbes rouges et bleues. La bleue, c'est les taux d'incidence des cas pulmonaires, et la rouge, les taux d'incidence de tous les cas. En France, entre 2000 et 2019, ici, on bleue les barres qui représentent le nombre de cas. Et vous voyez que, bon, cette incidence, vous le savez, diminue historiquement, depuis des décennies, depuis avant le milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, on est un peu à des taux qui sont stables, voire qui ont augmenté un petit peu en 2015 et 2016, mais qui finalement sont stables, puisque dans les deux ou trois dernières années, on est à environ 7,5 cas pour 100 000 habitants. Et donc, ceci représente environ 5 000 cas de tuberculose maladie notifiés chaque année. Nous savons que c'est une sous-estimation, puisque quelques études, qui commencent à être un petit peu vieilles maintenant, ont montré qu'il y avait environ une sous-estimation de 25 % et qu'on serait plus proche des 6 000 cas aujourd'hui que des 5 000 cas. Donc, une stabilité de l'incidence, et c'est normal d'ailleurs qu'on ait du mal à la réduire, puisque plus l'incidence est vaste, je pense, plus c'est difficile de la faire baisser. Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vais vous montrer les données de 2019 et je vous montre ici les données préliminaires de 2020 pour essayer de dire un mot sur un point d'actualité qui nous intéresse et qui vous intéresse et qui est de savoir quel a été l'impact de l'épidémie et de la pandémie et quel est l'impact de la pandémie de Covid sur la déclaration de tuberculose. Et vous voyez ici que sur cette figure, qui montre le nombre de cas de tuberculose déclarés, donc notifiés, par mois entre janvier et septembre de l'année 2019 en bleu et de l'année 2020 en rouge. Et vous voyez que chaque mois, le nombre de cas de tuberculose déclarés diminue en 2020 par rapport à 2019. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit, nous regardons les chiffres préliminaires de l'ensemble de l'année, nous constatons qu'en 2020, il y a un nombre de cas 10 à 15 % inférieur par rapport aux données de 2019. Et la France n'est pas un cas isolé par rapport à ça, puisqu'on constate cela dans les différents pays d'Europe et au-delà de l'Europe dans de très nombreux pays. Et il y a évidemment des hypothèses quant aux raisons de cette baisse des incidences qui sont mesurées. D'abord, le fait que les gens soient moins allés aux services de santé, aux hôpitaux, pour se faire diagnostiquer, d'une part en raison des confinements, et aussi par la peur peut-être d'aller dans un milieu hospitalier surchargé par des patients de Covid avec un risque d'infection, de contagion. La deuxième raison pourrait être aussi la baisse des diagnostics au niveau des services de santé surchargés par la pandémie et des activités liées à la Covid et les difficultés de se consacrer aux différentes tâches liées aux diagnostics, à l'investigation des cas de tuberculose. Troisième raison pourrait être un manque de diminution des notifications par les médecins et même par les ARS. Mais aussi, pourquoi pas, et ça peut-être que vous, cliniciens, vous le saurez mieux que moi, les effets des mesures barrières qui ont été mises en place et une vraie diminution de la transmission. Voilà donc quelle est la situation aujourd'hui en 2020 et il faudra voir dans l'année, dans les années qui vont venir, s'il n'y a pas un rebond de cette situation et donc si des cas de tuberculose qui n'étaient pas diagnostiqués ne sont pas diagnostiqués avec de retard, avec le risque de voir apparaître des cas plus sévères. Alors, cette épidémiologie de la tuberculose, et les hétérogènes, vous voyez qu'ici, le nombre de cas et les incidences de tuberculose varient en fonction des régions. Dans toutes les régions de France, l'incidence est inférieure à 10% de 1000 habitants. Il n'y a pratiquement que deux régions où la tuberculose représente un problème. D'une part, la Guyane, ici, vous voyez le taux d'incidence qui est de 25% de 1000 avec un faible nombre de cas mais un fort taux d'incidence et la région de France qui a des taux de 15% de 1000 habitants avec de très nombreux cas, un tiers des cas qui sont déclarés en France. Donc, une situation hétérogène et vous savez comme moi que finalement les chiffres nationaux, les chiffres régionaux ne sont que des moyennes et vous voyez ici que par exemple, dans le département de Seine-Saint-Denis qui est le département français qui a des taux d'incidence les plus élevés, il y a aussi au sein de ce département une grande hétérogénéité avec des incidences qui sont élevées dans certains cantons, très élevées dans certains cantons et moins élevées dans d'autres cantons. Donc finalement, répartition hétérogène partout et des poches de tuberculose dans des faibles territoires. Un autre élément important de l'épidémie de la tuberculose, c'est qu'elle touche en majorité des personnes nées à l'étranger. Vous voyez ces deux courbes ici, la courbe bleue qui représente le pourcentage d'étrangers, des personnes nées en France, en dehors de France parmi l'ensemble des cas. En 2000, les cas nés à l'étranger représentent 40%, ils représentent aujourd'hui plus de 60%, donc une très grande majorité de cas dans cette population qui représente une population à risque. Mais ce ne sont pas les étrangers en général, c'est surtout les personnes nées en Afrique subsaharienne. Vous voyez ici dans ce schéma, on voit le taux d'incidence chaque année, avec la dernière année 2019 ici en rouge, pour différents continents, pour différentes régions du globe. Et vous voyez ici que ce sont les personnes en provenance d'Afrique subsaharienne qui ont les assidances les plus élevées, aussi, mais dans une moindre mesure, les personnes qui proviennent d'Asie et ensuite ça diminue. Donc, l'origine est très importante et aussi l'ancienneté du séjour en France. Ce graphique montre l'incidence de la tuberculose en fonction de l'ancienneté d'arrivée en France. Vous voyez ici que les personnes nées à l'étranger qui sont en France depuis moins de deux ans cumulent les incidences extrêmement élevées, beaucoup plus élevées que la moyenne nationale que vous pouvez voir ici, et que vous pouvez voir ici pour les personnes nées à l'étranger. Et par exemple, en 2015, en 2019, le groupe de personnes qui étaient nées en Afrique subsaharienne avait des taux d'incidence à environ 300 pour 1 000. Alors, il y a d'autres groupes de la population qui représentent des groupes à risque de tuberculose. Ce sont les personnes sans domicile fixe, qui d'ailleurs cumulent d'autres facteurs de risque. Parce que ce sont souvent aussi des personnes nées à l'étranger, qui vivent dans la grande précarité. Et aussi les détenus, qui dans une moindre mesure ont un risque élevé de tuberculose, et eux aussi sont une population qui cumule un certain nombre de facteurs de risque. Que dire ? On parle aujourd'hui de BCG, et donc il est intéressant de voir quel est l'impact de la levée de l'obligation vaccinale en 2004 sur l'épidémiologie de la tuberculose chez l'enfant. Et vous voyez ici dans cette courbe, qui est une mauvaise courbe, je m'en excuse, le nombre de cas de tuberculose sévère ménagémilière chez les enfants de moins de 15 ans, en fonction du temps, et en Ile-de-France, c'est ici cette courbe grise, et hors Ile-de-France, c'est cette courbe rouge, et vous voyez le total ici. Et vous voyez que finalement, depuis les années 2000, il n'y a pas une augmentation très importante, voire aucune augmentation, des cas sévères de tuberculose chez l'enfant, sauf ce pic ici en 2018, qui était mal expliqué, et qui a vite diminué en 2019. Et donc finalement, un nombre de cas qui est relativement constant, ce qui est rassurant, et qui montre que finalement, la levée de l'obligation vaccinale BCG n'a pas eu d'impact sur la forme sévère de l'enfant. Et d'ailleurs, quand on regarde l'incidence des formes pédiatriques de tuberculose, vous voyez ici les tuberculoses pulmonaires en bleu et les extra-pilemonaires en rouge, vous voyez que là non plus, les taux d'incidence de la tuberculose pédiatrique n'ont pas augmenté au cours du temps. Un mot quand même pour vous parler de tuberculose multirésistante, puisque c'est un problème important de santé publique en France. Heureusement, la France a un nombre faible de cas de tuberculose multirésistante, ce sont les données du CNR de la tuberculose, et vous voyez ici que le nombre de tuberculose multirésistante, à part ce pic dans les années 2011, 2012, 2014, dû à l'arrivée en France, à la présence en France, de personnes provenant de Georgie, ce nombre de cas est relativement faible, puisqu'on tourne autour de 80 cas par an. C'est un faible nombre. Bien sûr, chaque cas de tuberculose multirésistant est un gros problème, puisqu'il faut des traitements qui sont bien sûr lourds, avec des effets secondaires, et puis ce sont des populations parfois difficiles à isoler, à traiter, mais heureusement, le nombre de cas est faible et le nombre de cas n'augmente pas. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, se situe pour la plupart, pour moitié, dans la région Île-de-France. Un peu comme l'épidémiologie, comme le nombre de cas de tuberculose non multirésistant. Je termine donc cette intervention peut-être avec trois messages. Premièrement, l'incidence de la tuberculose maladie en France est stable, elle est faible, mais on verra qu'est-ce qu'elle devient en 2020 et aujourd'hui, en 2021, dans les années qui vont suivre, et quel sera l'effet de la pandémie sur l'incidence de la tuberculose. Il n'y a pas d'augmentation des formes pédiatriques, il n'y a pas d'augmentation des formes graves de l'enfant, il n'y a pas d'augmentation des cas MDR, donc non seulement l'incidence est faible, mais on est plutôt rassuré sur les formes qui posent un problème de santé publique et donc plutôt rassuré aussi sur la question du BCG et des conséquences qu'aurait pu avoir la levée de l'obligation vaccinale BCG en 2007. Et enfin, dernier élément, il y a un certain nombre d'enjeux de la surveillance de la tuberculose en France et notamment la surveillance des ITL, donc cette source de cas de tuberculose qu'il faut surveiller et qu'il faut traiter, bien sûr, pour éviter des nouveaux cas tuberculoses. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. Donc on va migrer de la France à l'espace francophone de pneumologie avec le docteur Fatma Trittard qui en plus est notre représentante, on va dire, de la francophonie au sein du GRIPI. Donc Fatma, à toi pour la tuberculose dans l'espace francophone de pneumologie. Je voudrais tout d'abord remercier la SPLS ainsi que le GRIPI et à sa tête Claire André-Jacques de m'avoir associée à ce webinaire pour parler de la tuberculose dans l'espace francophone de pneumologie. Alors que la pandémie de Covid-19 concentre toutes les attentions, il est quand même une maladie contre laquelle la lutte prend tout autant des allures de course contre la montre et en effet c'est la tuberculose et je suis très contente aujourd'hui qu'on fête le centenaire de la tuberculose juste après la journée mondiale de la tuberculose pour pouvoir encore attirer l'attention sur le problème de cette maladie contagieuse mais malheureusement très contagieuse mais qui est vraiment évitable et curable normalement. Je vais vous parler de la tuberculose dans l'espace francophone et surtout je vais prendre trois grands chapitres donc c'est les pays du Maghreb, les pays de l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Je vais commencer par le profil de la tuberculose dans les pays du Maghreb et comme vous le voyez donc sur ce graphique l'incidence de la tuberculose est assez importante comparée à l'incidence de la tuberculose en France comme nous l'avons vu tout à l'heure et particulièrement dans deux pays le Maroc et la Mauritanie où le taux d'incidence est supérieur à 90 cas pour 100 000 habitants par contre le taux est un peu moins important en Algérie de l'ordre de 50 cas pour 100 000 habitants et en fait en Tunisie nous avons le taux d'incidence le plus bas de l'ordre de 28 cas pour 100 000 habitants ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'on soit l'un des premiers pays à avoir instauré le programme national de lutte contre la tuberculose c'est-à-dire depuis les années 59 et avec l'instauration de plusieurs dispensaires anti-tuberculeux dans tous les gouverneurs du pays avec l'instauration de la gratuité des soins pour la prise en charge de la tuberculose déjà depuis les années 68 c'est ce qui a permis peut-être d'améliorer donc le dépistage et le prise en charge de la tuberculose maladie alors évidemment la tuberculose est une maladie connue donc plus fréquente chez l'homme avec comme vous le remarquez une faible incidence des cas de tuberculose chez l'enfant est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est un sous-diagnostic de la tuberculose et je pense que c'est valable pour tous les pays du monde la tuberculose de l'enfant malheureusement reste encore sous-diagnostiquée et évidemment maltraitée sur le plan de la localisation de la tuberculose normalement la localisation la plus fréquente étant la tuberculose pulmonaire vous voyez ici qu'en Mauritanie l'atteinte pulmonaire est environ de 70% des cas alors que pour les trois autres pays l'Algérie le Maroc la Tunisie l'atteinte pulmonaire est beaucoup moins fréquente on voit une inversion carrément de la fréquence de la tuberculose pulmonaire au dépens de la tuberculose extra-pulmonaire et avec sur les données de 2019 par exemple en Alger et en Tunisie une inversion carrément des proportions avec une localisation extra-pulmonaire dans plus de 60% des cas parmi les localisations extra-pulmonaires c'est essentiellement la tuberculose ganglionaire qui est la plus fréquente puisqu'elle est notée dans plus de 60% des cas et particulièrement dans une étude qu'on a menée en Tunisie chez des patients porteurs de tuberculose ganglionaire on a découvert qu'il s'agissait de mycobacterium tuberculose bovis plutôt dans plus de 75% des cas ce qui incrimine malheureusement la tuberculose bovine quant à la prise en charge thérapeutique nous voyons que pour les nouveaux cas de tuberculose nous avons un bon taux de succès thérapeutique de plus de 85% des cas et un peu moindre chez les cas déjà les patients qui ont déjà été traités donc qui est de l'ordre de 63% mais avec quand même un taux de mortalité assez faible aux alentours de 8% concernant la tuberculose multirésistante dans les trois pays du Maghreb en particulier l'Algérie le Maroc la Tunisie nous voyons que l'incidence n'est pas tellement importante aussi bien pour les nouveaux cas que pour les cas déjà traités de tuberculose multirésistante par contre en Mauritanie nous voyons qu'il y a une forte incidence de tuberculose multirésistante concernant la couverture sanitaire pratiquement dans tous les pays du Maghreb nous avons une bonne couverture sanitaire et enfin concernant la prévention de l'infection tuberculose latente et surtout la chimioprophylaxie vous savez que la chimioprophylaxie est systématique chez les enfants âgés de moins de 5 ans malheureusement je ne dispose que des données du Maroc et de la Tunisie et vous voyez qu'au Maroc plus de 6% des enfants ont de la prophylaxie et en Tunisie nous avons atteint en 2019 pratiquement 40% d'enfants âgés de moins de 5 ans contacts de patients tuberculose qui ont été mis sous chimioprophylaxie et nous passons maintenant aux pays d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre nous allons commencer par les pays d'Afrique de l'Ouest ils sont au nombre de 8 le Bénat le Burkana Faso la Côte d'Ivoire le Guinée le Mali le Niger le Togo et le Sénégal et vous voyez ici d'emblée qu'évidemment l'incidence de la tuberculose est beaucoup plus importante surtout dans 3 pays la Guinée la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec des incidences qui avoisinent des 180 cas pour 100 000 habitants pour la Guinée la Côte d'Ivoire 144 cas pour 100 000 habitants et le Sénégal plus de 100 cas pour 100 000 habitants et surtout ce qui est frappant ici c'est l'apparition de la co-infection VIH qui est beaucoup plus importante alors que vous avez vu que dans les pays du Maghreb nous sommes un pays à faible endémicité de co-infection VIH tuberculose alors qu'ici vous voyez que par exemple pour la Guinée et pour la Côte d'Ivoire il y a une co-infection importante une association importante de tuberculose avec l'infection VIH et c'est ce qui fait la gravité de ces formes de tuberculose et là aussi donc pour montrer que c'est toujours une maladie qui atteint l'homme avec une fréquence moindre des cas de tuberculose chez les enfants mais nous savons tous là aussi que c'est sous-diagnostiqué et que les formes de tuberculose pédiatriques sont beaucoup plus fréquentes que ça malgré donc cette incidence assez importante de cas de tuberculose dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest nous voyons que quand même pour le taux de succès pour les nouveaux cas sont assez intéressants donc ils sont aux alentours de 80 à 90% et même pour les cas de tuberculose déjà traités nous avons il y a des taux de succès qui avoisinent les 75% des cas par contre le taux de mortalité est un peu plus important de l'ordre de 18% et ceci s'explique probablement par la co-infection tuberculose VIH dans plusieurs de ces pays par contre pour la tuberculose résistante vous voyez que dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui disposent quand même pour la majorité des tests de diagnostic rapide c'est ce qui a permis peut-être de faciliter le diagnostic précoce de la tuberculose résistante et de sa prise en charge et vous voyez que finalement il y a deux pays essentiellement où le taux de tuberculose résistante est assez important c'est la Guinée avec 50% de cas de tuberculose résistante chez les cas déjà traités et 24% en Côte d'Ivoire et fait important là aussi et grâce très probablement au soutien du Fonds mondial et au financement externe pour ces régions à forte endémicité de tuberculose vous voyez que dans ces différents pays les patients porteurs de tuberculose résistante ont pu bénéficier d'un traitement de deuxième attention à partir de l'année 2017 vous voyez dans pratiquement plus de 60% des cas voire même dans 94% des cas par exemple au Togo donc les patients ont été déjà mis sous traitement de seconde ligne concernant donc la couverture sanitaire et essentiellement le traitement préventif là aussi vous voyez que pour les enfants de moins de 5 ans en contact pour la majorité ont été mis sous traitement préventif en particulier au Bénin où vous voyez pratiquement tous les enfants ont été mis sous chimioprophylaxie à l'inverse le Mali reste un pays où il y a très peu de chimioprophylaxie chez les enfants et donc il n'y a pas vraiment de prévention de l'infection tuberculose latente et nous passons maintenant au pays d'Afrique centrale là aussi pour vous montrer que là aussi ce sont des taux d'incidence de tuberculose beaucoup plus importantes donc qui dépassent les 500 cas pour 100 000 habitants dans le Gabon plus de 350 cas au Congo et de même dans la République démocratique de Congo avec plus de 300 cas pour 100 000 habitants là aussi toujours avec la co-infection fréquente avec l'infection au VIH c'est ce qui fait là aussi la gravité de ces maladies et c'est ce qui explique le taux de mortalité assez important qu'on observe au Gabon par exemple avec 84% de taux de mortalité 52% et pratiquement 50% de taux de mortalité dans la République démocratique de Congo et du Cameroun avec même des taux de mortalité assez élevés dans les autres pays tels que le Congo le Tchad le Burundi et le Rwanda là aussi pour vous dire que c'est toujours une maladie une tuberculose atteinte souvent l'homme et plus rarement donc la femme et malgré donc là aussi les taux d'incidence élevés de tuberculose et les co-infections avec le VIH nous voyons que quand même il y a des efforts qui ont été faits pour la prise en charge de ces cas de tuberculose avec un taux de succès qui avoisine donc les 80% dans pratiquement tous les pays en dehors du Congo où on a un taux de succès qui est de l'ordre de 60% alors que par exemple au Burundi on arrive à des taux de succès de plus de 94% chez les patients qui ont déjà été traités une fois évidemment ces taux de succès sont beaucoup plus bas de l'ordre ils varient entre 50% et 90% donc quant à la tuberculose résistance dans ces pays là aussi donc vous voyez que tous ces pays ont bénéficié d'un test de diagnostic rapide et c'est essentiellement donc la tuberculose résistante et surtout fréquente au Gabon surtout pour les malades déjà traités donc avec 23% de taux de résistance de même au Tchad où on note un pourcentage de 14% et le Burundi avec un pourcentage de 21% là aussi heureusement dans ces différents pays les patients ont pu bénéficier de la mise en route d'un traitement de deuxième intention à partir de 2017 et avec l'espoir d'avoir un bon pourcentage de guérison par la suite enfin concernant là aussi la protection et le traitement préventif malheureusement nous n'avons pas beaucoup de données simplement on sait que surtout au Cameroun et au Rwanda où on a vraiment une chimio-prophylaxie préventive chez les enfants de moins de 5 ans qu'on est-il de la tuberculose dans le Moyen-Orient et plus particulièrement nous allons voir le Liban et la Syrie concernant le Liban vous voyez très bien que c'est un pays à faible incidence de tuberculose avec 13 cas pour 100 000 habitants pratiquement pas d'infection VIH aussi avec essentiellement une atteinte pulmonaire et surtout une prédominance de la tuberculose chez les femmes peut-être probablement en rapport avec les travailleuses étrangères concernant la couverture du traitement donc il y a une bonne couverture du traitement au Liban avec un taux de succès de 80% chez les nouveaux cas voire même 100% chez les cas déjà traités donc un bon taux de succès thérapeutique par contre pour la tuberculose résistante là aussi elle n'est pas vraiment fréquente au Liban et avec finalement une très bonne prise en charge des enfants de moins de 5 ans avec une chine prophylaxie chez tous les enfants en taxe malheureusement pour la Syrie nous ne disposons pas de données récentes simplement on a l'impression qu'il y a une augmentation du nombre des cas de tuberculose dans les régions du nord de la Syrie en particulier à Hamas et à Alep et particulièrement malheureusement chez les enfants et les personnes âgées et ceci est dû essentiellement aux mauvaises conditions que subissent des millions de Syriens déplacés et surtout s'il y aura une augmentation des décès et probablement ceci est dû à une augmentation de la résistance au traitement et nous terminons par les pays de l'Asie du Sud-Est en particulier le Cambodge et le Vietnam là aussi on voit qu'il y a des taux d'incidence très élevés aussi bien au Cambodge qui dépasse donc qui dépasse pratiquement les 300 cas pour 100 000 habitants au Cambodge et pratiquement 180 cas pour 100 000 habitants au Vietnam avec essentiellement une atteinte pulmonaire dans les deux pays avec là aussi heureusement un bon taux de succès thérapeutique chez les nouveaux cas puisqu'ils dépassent les 90% voire les 95% même chez les cas déjà traités on a un bon taux de succès thérapeutique et tout ceci est dû aux efforts qui sont déployés dans ces pays de même concernant la tuberculose multirésistante elle n'est pas vraiment très fréquente aussi bien pour les nouveaux cas que pour les cas déjà traités par contre nous remarquons qu'il y a un pourcentage important de patients ayant une tuberculose résistante qui ont entamé un traitement de deuxième intention donc dans 70% des cas aussi bien au Cambodge et au Vietnam et mieux encore il y a plein de patients donc de nombreux patients qui ont été mis même sous traitement pour la tuberculose ultra résistante et qui ont été entamés en 2017 donc je terminerai quand même pour vous parler de la différentes sources de financement de la tuberculose car de ces sources de financement vont dépendre de la qualité de la prise en charge de la tuberculose et je commencerai par les pays du Maghreb et le Liban et vous voyez que ces sources de financement sont variables par exemple aussi bien pour le Maroc que pour le Liban les sources de financement sont essentiellement internes dans la moitié des cas mais il y a un déficit assez important qui dépasse les 50% des cas alors qu'en Tunisie le financement de la tuberculose est essentiellement interne par contre par contre pour les pays de l'Afrique de l'Ouest vous voyez qu'il y a un déficit important dans le financement de ces pays pour la prise en charge de la tuberculose avec essentiellement aussi d'autre part un financement externe et ceci grâce surtout au soutien de Global Fund heureusement pour ces pays à forte endémicité de tuberculose la même chose pour les pays aussi de l'Afrique de l'Ouest avec un important déficit pour beaucoup de pays et un financement externe dans ces différents pays et donc tous ces pays vont dépendre des aides externes on va dire pour pouvoir prendre en charge correctement les patients tuberculeux et en particulier les tuberculoses résistantes de même pour le Cambodge et le Vietnam c'est encore plus flagrant il y a un déficit important de plus de 50% pour le Cambodge et pratiquement plus de 70% pour le Vietnam et je terminerai en parlant un petit mot pour dire que pour la stratégie globale de l'OMS qui doit mettre fin à la tuberculose en 2035 et vous savez que le slogan de cette année pour la journée mondiale de la tuberculose c'est le temps presse car il reste aujourd'hui peu de temps à la communauté internationale pour s'acquitter des engagements pris en vue de mettre fin à la tuberculose particulièrement important au moment où la pandémie de Covid-19 menace les progrès accomplis pour mettre fin à la tuberculose et donc si on se base sur les stratégies de la tuberculose à savoir une baisse de 80% des nouveaux cas d'ici de l'année 2030 avec une baisse du taux des décès de plus de 90% avec même une réduction totale de la pauvreté on voit que nous ne sommes pas du tout arrivés à atteindre ces objectifs malheureusement puisque comme vous le voyez sur cette plaque et d'après les dernières données du Global Tuberculosis Report de 2020 on voit que malheureusement uniquement nous n'avons pu traiter que 35% des patients adultes et uniquement 30 enfants ont pu avoir accès au traitement anti-tuberculeux il en est des mêmes pour la tuberculose multirésistante c'est encore plus grave uniquement 22% ont pu avoir eu accès et traiter de façon correcte et mis sous traitement anti-tuberculeux et uniquement 7-8% des enfants ont pu bénéficier d'un traitement de la tuberculose multirésistante et par ailleurs le problème de l'épidémie de Covid-19 qui va avoir un impact négatif sur la pandémie de la tuberculose dans ces différents pays de l'espace campophone et de même que la crise économique et l'augmentation de la pauvreté conséquences de la Covid-19 qui sont aussi déterminants de la tuberculose et selon les estimations de l'EMS pour 3 mois de confinement plus de 6 millions d'infections tuberculose latentes vont voir le jour on aura une baisse de 50% de la détection des cas de tuberculose et pratiquement 400 000 décès supplémentaires par tuberculose ce qui fait à peu près deux fois plus de décès qu'en 2019 et ceci va entraîner un risque de voir tous les efforts de lutte contre la tuberculose anéantie avec un risque d'inverser malheureusement les progrès réalisés donc en conclusion je dirais que la prévalence de la tuberculose n'est pas uniformément répartie dans les pays de l'espace francophone comme on vient de le voir que nous devons tirer des enseignements plus solides de la riposte à la pandémie de Covid-19 et avant même le début de la pandémie de Covid-19 la qualité des soins et en particulier le taux de dépistage ont marqué une certaine régression dans les pays à forte charge de tuberculose et de nombreuses personnes atteintes restent ainsi non diagnostiquées et ne reçoivent pas le traitement adéquat et puissent contaminer plus de personnes donc il faudrait intensifier les efforts de prévention et combler les déficits de financement qui entravent les progrès de la riposte de la tuberculose et de la recherche et finalement je terminerai sur deux petits points positifs pour vous dire que le vaccin antituberculeux a 100 ans donc on fait les 100 ans du vaccin antituberculeux et nous pouvons ainsi tirer parti des leçons tirées de la réponse rapide à la Covid-19 pour garantir pourquoi pas des vaccins plus efficaces qui peuvent véritablement réduire l'épidémie et enfin la bonne nouvelle c'est quand même il faut le reconnaître que la région africaine fait de sérieux progrès et je terminerai pour parler quand même de l'espace francophone de pneumologie donc sous l'égide de la société de pneumologie de l'ordre française dont le rôle est d'établir les relations multilatérales avec les autres sociétés savantes en pneumologie fondées sur le partenariat donc assurer le partage de connaissances et d'expériences et le transfert des compétences et j'espère qu'à travers cette conférence on va lutter tous ensemble sur la prévention de la tuberculose dans tous les pays de l'espace francophone qui comme vous l'avez vu est un espace assez vaste je voudrais simplement remercier mes collègues et amis de la Tunisie de l'Algérie et du Liban qui m'ont aidé à préparer cette conférence merci j'accueille maintenant donc le professeur François-Xavier Blanc qui est pneumologue à Nantes et puis qui est le responsable du subgroupe mycobactéries du GRIPI bonjour à toutes et à tous j'ai pas de lien avec l'industrie pharmaceutique et je signale juste que je suis membre de quelques groupes de travail et de groupes scientifiques qui s'intéressent à la tuberculose en général et notamment le GRIPI alors pour commencer on va parler de la tuberculose sensible et je vous rappelle rapidement l'historique du traitement de la tuberculose les premières molécules ont vu le jour juste après la fin de la seconde guerre mondiale et tout l'historique du traitement de la tuberculose a consisté ensuite à ajouter des molécules pour essayer de garder un taux de guérison correct tout en raccourcissant la durée du traitement donc le vrai enjeu c'était le raccourcissement de la durée du traitement par exemple vous voyez que quand on a rajouté des isoniazides à la streptomycine et au PAS il fallait 24 mois de traitement mais on avait un taux de guérison tout à fait satisfaisant puis dans les années 60 on a rajouté l'étambutol et du coup on est passé de 24 à 18 mois puis la rifampicine dans les années 70 on est passé de 18 à 9 mois et enfin l'adjonction de pirazidamide au début des années 80 on est passé de 9 à 8 puis 6 mois toujours en gardant un taux de guérison et une efficacité supérieure à 90-95% et on en est resté là et vous savez qu'il faut utiliser plusieurs antituberculeux en cas de tuberculose active parce qu'on agit sur des populations de bacilles différentes des bacilles qui se multiplient rapidement ou lentement à différents pH dans différentes cavités ou dans différents tissus et l'enjeu principal c'est d'éviter la sélection de mutants résistants et donc avec cette quadrithérapie classique et déjà ancienne on est relativement tranquille en tout cas quand la souche de BK est multisensible ce qui est heureusement l'immense majorité des cas tous ces traitements sont tout à fait complémentaires car ils agissent à différents niveaux de la mycobactérie vous voyez l'isoniazide par exemple agit au niveau de la paroi du BK sur les acides mycoliques les thambutols sur l'arabinogalactane le pyrazidamide et la rifampicine agissent à l'intérieur de la cellule dans le cytoplasme et même au niveau de l'ARN polymérase pour la rifampicine donc cette diapo est déjà ancienne elle date de 2003-2004 et elle est toujours d'actualité en 2021 le traitement standard de la tuberculose maladie en France et dans le monde ça reste une quadrithérapie classique avec les deux premiers mois d'isoniazide rifampicine pyrazidamide et etambutol suivi d'une phase d'entretien de quatre mois associant isoniazide et rifampicine donc pour une durée de traitement totale de six mois chez les patients infectés par le VIH c'est la même durée de traitement et dans les cas de tuberculose à localisation pleurale péricardique ganglionnaire ou osseuse les recommandations étaient de traiter six mois la seule exception finalement dans ces recos était le cas de la méningite tuberculeuse qui ont proposé sur avis d'experts d'allonger la durée du traitement et donc globalement et sauf exception particulière je vais y revenir une tuberculose se traite toujours pendant six mois en 2021 alors vous allez me dire on peut s'arrêter là non pas tout à fait vous allez voir c'est un domaine quand même où il y a beaucoup beaucoup d'actualité et beaucoup de nouveautés donc le schéma classique le voici les quatre molécules et la durée de traitement je veux juste insister sur quelques points donc sur ce papier de la revue du praticien qui date d'il y a une dizaine d'années vous voyez que par exemple sur l'étambutol ne figuraient que les comprimés à 400 donc j'ai rajouté les comprimés à 500 mg puisqu'on a plutôt en France tendance maintenant à utiliser le dexambutol en fonction de l'approvisionnement et des ruptures de stock du miambutol et puis surtout vous aviez une contre-indication sur la grossesse pour le pyrazidamide qui n'est plus d'actualité dans le monde entier on utilisait déjà le pyrazidamide chez la femme enceinte mais maintenant en France c'est admis et le CRAT propose de continuer à utiliser en raison de sa balance bénéfice X favorable le pyrazidamide chez la femme enceinte du coup le reste du tableau est juste et j'insiste sur un point qui est peu connu notamment de nos plus jeunes collègues c'est la dose de pyrazidamide à ne pas dépasser on a vraiment une grande grande hésitation à dépasser 2000 à 2100 mg de pyrazidamide en raison de sa toxicité hépatique on utilise beaucoup les formes combinées et vous voyez que en France en tout cas on a le rifater et donc vous voyez qu'au-dessus de 65 kg on utilise seulement 6 comprimés de rifater qu'on fasse 70 kg ou 100 kg dans le Vidal il n'est pas marqué qu'on augmente 6, 7, 8, 9, 10 comprimés de rifater pourquoi ? c'est en raison de cette dose de pyrazidamide de 2000 mg à ne pas dépasser alors la grande question qui s'est posée puisque l'histoire du traitement de la tuberculose c'est peut-on raccourcir la durée de traitement dans la tuberculose sensible c'est est-ce qu'on peut passer de 6 à 4 mois par exemple en utilisant notamment des fluoroquinolones alors cette question a été résolue par la publication simultanée de 3 grands essais en 2014 dans le New England Journal of Medicine les 3 essais vont aller dans le même sens ce premier essai est l'essai Rifac Queen comportait donc un bras de traitement standard ça sera toujours le cas dans tous les essais que je vais vous montrer donc la quadrithérapie classique et deux bras interventionnels avec pour le dernier bras donc un traitement de 4 mois seulement en gros en remplaçant l'isoniazide par une quinolone ici la moxifloxacine et en remplaçant ou en utilisant de la rifapentine qui est une rifamicine à durée d'action prolongée si on compare les succès thérapeutiques on a bien nos 95% de succès dans le bras contrôle malheureusement dans le bras 4 mois on tombe à seulement 82% d'efficacité de succès ce qui est évidemment inacceptable ou nettement pas assez on peut le voir visuellement les deux bras à 6 mois sont quasiment identiques le bras à 4 mois est nettement plus défavorable ce deuxième essai l'essai Rimox TB un peu le même principe on remplace l'isoniazide par de la moxifloxacine ou l'étambutol par la moxifloxacine et on a un peu la même chose c'est-à-dire que le bras le meilleur figure en bleu ici c'est le bras contrôle de la moxifloxacine thérapie classique les deux bras courts de 4 mois sont inférieurs à ce traitement de référence et le troisième essai c'est l'essai Ofotube qui utilisait à l'époque une quinolone dont on ne dispose plus actuellement qui est la gatifloxacine donc en remplacement de l'étambutol ici et donc si on regarde les succès thérapeutiques ou ici les échecs si vous voulez il y a beaucoup moins d'échecs dans le bras contrôle ici 8% d'échecs donc 92% de succès versus seulement 85% 84% dans le bras 4 mois et puis surtout il y a beaucoup plus de rechutes dans ce bras 4 mois vous voyez il y a 15% de rechutes contre à peine 7% dans le bras contrôle donc du coup ces trois essais ont coupé les tentatives de raccourcissement du traitement et donc on ne peut pas actuellement en 2021 raccourcir ce traitement de tuberculose sensible ceci a été clairement indiqué dans ces recommandations publiées en 2016 à la fois par l'ATS le CDC et l'IDSA ces recommandations étant également été approuvées par l'ERS donc je vais juste en dire un petit mot et notamment insister sur un point qu'on discute souvent dans le service c'est les BK crachats finalement on avait l'habitude de faire des BK crachats traditionnellement jour après jour ces recommandations disent bien qu'en fait il faut avoir trois BK en 24 heures c'est à dire on peut faire vraiment deux prélèvements dans la même journée il faut juste que les prélèvements d'expectoration soient séparés de 8 à 24 heures maximum la durée du traitement donc reste de 6 mois par contre il faut vraiment surveiller par des BK crachats réguliers ici ils proposent tous les mois jusqu'à négativation de la culture ces expectorations et ça c'est très important car les gens qui resteraient culture positive après deux mois de traitement on va le voir tout de suite vont devoir avoir une durée de traitement un peu allongée donc il est clairement dit dans ces recos 2016 que la quadrithérapie reste de mise notre bonne vieille quadrithérapie un petit point c'est que si la souche est connue comme étant multisensible il propose d'arrêter les tombutols ce qui soit un sujet de débat et qui est une pratique relativement peu pratiquée en tout cas par les pneumologues l'adjonction de vitamines B6 pour prévenir les neuropathies liées à l'isomiazine et de mise notamment chez les femmes enceintes les personnes infectées par le VIH ou les diabétiques insuffisants rénochroniques alcooliques etc. le point important c'est que si on reste culture positif à deux mois de traitement il faut allonger la durée totale du traitement donc la phase d'entretien qui passe de 6 à 9 mois c'est à dire qu'on fait 3 mois de plus avec de l'isomiazine et de la rifampicine ça c'est une notion très importante le schéma traitement recommandé reste un traitement quotidien nettement préféré à des prises alternatives des molécules pour les fluoroquinolones ces recos finalement concluent comme les 3 essais que je vous ai montrés c'est à dire que quand on doit utiliser des quinolones c'est pour au moins 6 mois et ça ne permet pas de raccourcir la durée du traitement une exception sur la durée de traitement et sur l'utilisation des corticoïdes c'est la méningite tuberculeuse et donc vous savez que dans la méningite tuberculeuse il est vraiment fortement recommandé d'utiliser en plus de la quadrithérapie des corticoïdes sous forme de dexamétasone ou de prednisolone qu'on utilise sur au moins 6 semaines la durée totale du traitement d'une méningite tuberculeuse étant donc allongée et en général on est plus sur du 9-12 mois que sur du 6 mois c'est l'exception la plus importante c'est beaucoup moins net dans la péricardite tuberculeuse on a tous appris que les corticoïdes évitent les péricardites constructives en fait cette utilisation systématique de corticoïdes en routine dans les péricardites tuberculeuses n'est plus aussi recommandée que ça et on voit bien qu'on suggère que cette corticothérapie ne soit plus utilisée systématiquement en routine chez ces patients vous voyez cependant que c'est une recommandation conditionnelle avec un très faible niveau de preuve les issues de traitement dans le monde globalement on a 85% de succès à gauche dans une population globale et 4% de décès ça c'est les données du rapport 2020 qui concerne les patients traités en 2018 une exception vous voyez c'est à droite les patients infectés par le VIH qui ont un nettement moindre taux de succès et surtout un taux de mortalité en gros trois fois plus élevé donc ça c'est un vrai problème et la co-infection tuberculose VIH reste un vrai problème dans le monde en 2021 ce traitement de tuberculose chez les patients infectés par le VIH reste globalement le même c'est à dire une quadrithérapie de 6 mois une quadrithérapie prise tous les jours cet essai publié en 2018 a comparé une prise de quadrithérapie classique quotidienne à des prises plus intermittentes et vous voyez que la prise quotidienne en bleu clair est nettement supérieure aux deux autres modalités d'administration du traitement donc on arrête de faire des prises séquentielles ou alternées de traitements anti-tuberculeux y compris chez les patients infectés par le VIH et d'ailleurs dans cette analyse univariée le risque d'évoluer défavorablement était nettement nettement réduit quand on utilisait un régime quotidien une autre question qui se pose quand on est co-infecté de tuberculose VIH c'est quand est-ce qu'on doit introduire le traitement antirétroviral il est assez fréquent de découvrir la séropositivité à l'occasion d'une tuberculose inaugurale en 2003 les recommandations de l'OMS pour les patients sévèrement immunodéprimés étaient de débuter d'abord le traitement de la tuberculose puis le traitement antirétroviral dès que le traitement antituberculeux était bien toléré dans sa grande sagesse l'OMS disait quelque part entre deux semaines et deux mois ce qui fait que les cliniciens étaient bien embêtés pour savoir exactement quand est-ce qu'il fallait commencer en 2010 ces recos ont évolué l'OMS a clairement dit qu'il fallait débuter déjà les ARV chez tous les patients infectés par le VIH quel que soit leur chiffre de CD4 à partir du moment où ils avaient fait une tuberculose c'était un progrès majeur dans la prise en charge de cette co-infection mais le reste n'avait pas évolué débutait d'abord le traitement de la tuberculose suivi des ARV dès que possible et durant les huit premières semaines c'est la raison pour laquelle plusieurs essais randomisés ont été designés en même temps ces trois essais un peu comme les tentatives de raccourcissement du traitement de la tuberculose sensible par les fluoroquinolones ont été publiés à l'époque dans le même numéro du New England Journal of Medicine et les trois essais allaient globalement dans le même sens l'essai camélia dont on s'était occupé consistait à introduire précocement ou de manière retardée une prithérapie antirétrovirale classique à l'époque chez des patients séropositifs naïfs d'antirétroviraux tous positifs à l'examen direct pour des barres et avec des CD4 inférieurs ou égales à 200 par millimètre cube voilà les courbes de survie qu'on avait obtenues à l'époque donc nettement en faveur de l'introduction précoce des antirétroviraux à deux semaines versus retardés à deux mois cette introduction précoce permettait de réduire dans cette étude la mortalité d'un tiers ce qui est quand même pas mal pour une intervention qui n'utilise aucun nouveau traitement les deux essais concurrents ont montré globalement la même chose mais seulement dans le sous-groupe de patients ayant des CD4 très bas à moins de 50 par millimètre cube vous voyez ici en gris sept sous-couches de patients à moins de 50 CD4 par millimètre cube l'essai Stride étant globalement négatif et puis l'essai Sud-Africain Sapit pareil et c'est globalement négatif mais quand on regardait la sous-population de patients ayant moins de 50 CD4 bénéfice net en faveur de l'introduction précoce des antirétroviraux du coup suite à ces trois essais à quelques autres est sorti une méta-analyse qui a fait le point juste pour vous montrer avant le même design mais sur les méningites tuberculeuses spécifiquement sur les méningites et là vraiment aucune différence entre les deux bras et même plus d'effets secondaires dans l'introduction précoce des antirétroviraux donc la méningite tuberculeuse là encore reste une exception comme pour la durée du traitement donc l'OMS a modifié ses recommandations et suite à la publication de ses études il a dit qu'il fallait finalement maintenant commencer tôt les traitements antirétroviraux quand on était sévèrement immunéprimé à moins de 50 cellules par millimètre cube pour les autres ça pouvait atteindre donc cette méta-analyse dont je vous ai parlé a fait le point en collision 6 à 8 études et a montré globalement un bénéfice à l'introduction précoce des ARV c'est assez marrant de voir qu'un autre groupe avec quelques autres études a retrouvé exactement les mêmes chiffres avec un prix à payer qui était la survenue plus fréquente nettement plus fréquente de syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire l'IRIS qui est nettement évidemment nettement plus fréquente quand on introduit les ARV précocement donc les recos jusqu'en 2016 montraient ça comment c'est les ARV dans les deux premières semaines quand on a moins de 50 CD4 et un peu plus tard pour les autres mais la grande nouveauté c'est les toutes nouvelles recommandations de l'OMS qui viennent d'être publiées ce mois-ci et qui enfin affranchit le pas et dit maintenant que ces ARV doivent être commencés dès que possible dans les deux premières semaines chez tous les patients qui ont infecté TBVH et ça c'est un progrès majeur majeur on va pouvoir réduire enfin vraiment beaucoup la mortalité de ces patients en arrêtant de tergiverser avec des cut-off de CD4 donc ça c'est une recos majeure toute nouvelle de l'OMS malheureusement dans le monde globalement moins d'un patient séropositif sur deux quand il a une tuberculose reçoit des antirétroviraux donc il y a encore énormément de travail à faire et de chemin à faire et même en Europe vous voyez on est très loin d'être à 100% de couverture antirétrovirale chez ces patients qui ont infecté un petit mot sur la gestion des effets secondaires les plus fréquents dans la tuberculose donc les effets cutanés quand on a des réactions sévères on peut utiliser des corticoïdes systémiques c'est autorisé il n'y a pas de problème et puis en fonction de la molécule suspectée on essaye de réintroduire quand il y a eu un rash important les molécules une par une en commençant si c'est possible par l'isoniazide puis l'étambutol puis le pyrazinamide évidemment si le rash ne survient pas après la troisième on n'introduit pas la quatrième puisque ça sera vraisemblablement elle qui sera en cause quand on a une toxicité hépatique ces recos qui sont déjà anciennes restent de mise donc en fonction de l'intensité de la cytolyse moins de 3N ou plus de 5N plus de 3N avec des signes cliniques on arrête ou pas les antitumerculeux à plus de 5N on arrête et notamment le pyrazinamide qui est vraiment la molécule la plus suspectée et puis on attend que les choses se renormalisent reviennent dans l'ordre reviennent à moins de 2N pour réintroduire les traitements en général sans reprendre le pyrazinamide si la cytolyse a été importante ce qui fait qu'on se retrouve plus qu'avec 3 molécules et donc on est obligé d'allonger la durée totale du traitement pour passer de 6 à 9 mois ça c'est une notion importante les recos donc 2016 sont exactement les mêmes sur ce sujet donc si l'utilisation du pyrazinamide est impossible pour cette raison là notamment il faut vraiment allonger la durée du traitement et passer à 9 mois c'est vraiment un point important donc c'est entre guillemets c'est recos 2016 insiste sur les BK crachats qu'on peut rapprocher les uns des autres réinsiste sur la quadrithérapie classique et la durée de 6 mois qui reste la norme pas de fluoroquinolone quand le BK est sensible ça ne sert à rien et notamment ça ne permet pas de raccourcir la durée du traitement pour les patients VIH démarrer les ARVTO à l'époque que si on a des CDK de bas mais maintenant on peut le faire chez tout le monde et les corticoïdes pas systématiques dans la péricardite mais évidemment oui plus 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 dans la méningite tuberculose les recos OMS je passe très vite vont dans le même sens il n'y a pas de modification majeure pour ce qui est de la tuberculose résistante là c'est là où il y a le plus de nouveautés et les plus beaux essais je dirais publiés récemment je vous rappelle la définition de la tuberculose multi et ultra résistante multi c'est résistant à isonazie de rifampicine ultra ou XDR tibir en anglais c'est MDR plus résistant au quinolone et aux agents injectables donc comme l'a dit M. Gutmann les pays de l'ex-Union soviétique sont vraiment extrêmement touchés par ces souches résistantes et les pays qui ont au moins 1 000 cas de tuberculose résistante dans le monde vous les avez marqué ici donc évidemment aucun cas en Europe de l'Ouest globalement 38% des patients dans le monde sont traités donc là aussi il y a encore beaucoup de travail à faire avant on classait les molécules disponibles en 5 classes la quadrithérapie classique les injectables les quinolones et puis les molécules plus anciennes ça c'était il y a 10 ans les choses ont beaucoup évolué à l'époque je vais y aller très vite on utilisait les drogues de première ligne qui nous restaient les quinolones les injectables et puis ce qu'on pouvait avoir d'autre pour faire à peu près 4 à 6 drogues auxquelles la souche était censée être sensible mais l'inconvénient de cette stratégie c'est qu'elle utilisait des injectables vous voyez je les ai soulignés quasiment à chaque fois on avait des drogues injectables et puis surtout la durée de traitement était extrêmement longue 18 à 24 mois c'est à dire plus de 2 ans de traitement c'était vraiment très très difficile à supporter pour les patients fort heureusement de nouvelles molécules ont vu le jour depuis finalement moins de 20 ans et la recherche est extrêmement active à ce niveau pour preuve je vous cite juste pour vous faire sourire cette toute dernière molécule publiée il y a un an sur un essai chez l'homme de 60 patients études d'activité bactéricide précoce avec un traitement qui semble prometteur vous voyez notamment son efficacité par rapport à une connerie thérapie classique pour négativer les cultures alors là aussi c'est le même principe que la quadrithérapie classique toutes ces nouvelles molécules agissent sur différentes cibles et sur des mécanismes qui n'étaient pas touchés par nos molécules anciennes et c'est comme ça qu'ils complètent le traitement classique et donc suite à ces nouvelles molécules la classification des molécules de tuberculose résistante a changé en 2016 pour la première fois et a inclus ces traitements nouveaux ici marqués en vert et a complètement rétrogradé les molécules de première et puis on progresse et par exemple dans cette étude publiée récemment quand même réalisée sur plus de 2000 patients étude observationnelle on montre globalement qu'on arrive à chez 85% des patients à négativer les cultures à 6 mois à 6 mois donc c'est quand même vraiment bien avec des molécules nouvelles type bédacuiline ou délamanine on voit par contre que si on reste extrêmement bacillifère initialement on a plus de risques de ne pas être négatif à 6 mois ici et de même évidemment si on est résistant on n'a pas de différence de traitement par contre si on a des comorbidités notamment si on est VIH+, c'est là où on a le pronostic le plus péjoratif comme tout le temps donc est-ce qu'on peut raccourcir la durée du traitement d'une tuberculose multirésistante je vais essayer d'aller vite maintenant la première tentative réussie de ce traitement court elle date de 2010 c'était ce qu'on appelait le régime du Bangladesh qui comportait 9 mois de traitement au lieu de je vous avais dit 18 à 24 mois mais incluant 7 molécules initiales dont des injectables et dont une quinolone qui n'est plus disponible à gatifloxacine ce régime permettait ici entouré en rouge d'atteindre plus de 80% de succès thérapeutique ce qui était pas mal avec là encore des résultats beaucoup moins bons chez les sujets infectés par le VIH malheureusement donc ce traitement du Bangladesh a été testé dans un essai randomisé contre un traitement classique de 20 mois dans plusieurs pays chez 282 participants pour le bras court versus 142 dans le bras classique avec comme critère de jugement principal la négativation des cultures et donc vous voyez aucune différence entre les deux bras ce qui veut dire que ce traitement court de 9 mois il fait aussi bien que le traitement long de 20 mois pareil sur la mortalité aucune différence significative entre les deux groupes donc ça c'était déjà un gros progrès avec un taux de succès de 80% ce qui est vraiment pas mal dans la tuberculose résistante ce qui fait qu'en 2016 l'OMS a recommandé ce régime court de 9 mois mais contenant encore des injectables pour les patients atteints de tuberculose résistante y compris les enfants ou les personnes vivant avec le VIH alors on s'est dit mais est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on peut se passer du traitement injectable initial avec beaucoup de publicité par les gens qui ont lancé ces essais vous voyez la pub qui faisait c'est-à-dire votre traitement actuel de tuberculose résistante c'est plus de 14 000 comprimés des injections tous les jours pendant 6 mois 18 à 24 mois de traitement et ça coûte cher et avec notre nouvel essai on vous promet d'avoir peu de traitements plus d'injections et un traitement beaucoup plus court mais je vais juste vous montrer cet essai très intéressant chez des patients qui avaient des tuberculoses multi-voire ultra-résistantes traités uniquement avec des drogues orales bédacuiline prétomanide linézoline chez des patients qui étaient en échec de traitement classique donc voilà les taux de succès obtenus vous les avez ici donc plus de 90% de succès que ça soit chez les tuberculoses multi- ou ultra-résistantes très peu de décès donc ça c'est une vraie vraie révolution dans la prise en charge de ces patients finalement pas tant d'effets secondaires majeurs et pas de différence entre les patients VIH plus ou VIH moins voilà les résultats obtenus les courbes sont extrêmement impressionnantes en termes de succès thérapeutique et la négativation des cultures est tout à fait correcte donc du coup dans ces toutes nouvelles recos 2020 l'OMS a reclassifié une nouvelle fois ces molécules de tuberculose résistante et met maintenant en toute première ligne l'équinolone l'abédaculine et l'inésoline il faut essayer d'utiliser ces trois molécules plus clofa ou cyclosérine et puis plus les autres et ces toutes nouvelles recos disent que maintenant un régime de 9 à 12 mois est tout à fait correct mais voyez en vert un régime de 6 à 9 mois composé uniquement de traitements oraux peut être utilisé dans certaines conditions chez ces patients donc on est passé de 18 à 24 mois avec des traitements très lourds dont des injectables à maintenant plutôt 6 à 9 mois sans injectables avec des traitements plutôt mieux tolérés donc en conclusion je dirais que la durée de traitement de la tuberculose pour les formes sensibles reste encore de 6 mois sauf exception avec les gens qui restent positifs en culture à 2 mois mais sûrement pas de 4 mois les quinolones ne permettent pas de raccourcir la durée du traitement on continue 3 mois de plus si la culture est toujours positive à 2 mois je vous l'ai dit les corticoïdes c'est plutôt oui dans la méningite et plutôt à discuter dans la péricardite pour les formes résistantes à peu près 70-40 francs par an la durée de traitement est de plus en plus courte et globalement on tourne plus autour d'un an que de deux voire on va faire moins qu'un an maintenant en évitant plutôt maintenant les injectables et après au avis d'un centre expert qui connaît bien la tuberculose résistante voire du CNR de la pitié salpétrière attention quand même aux patients vivant avec le VIH surtout s'ils sont très immunodéprimés ils ont vraiment un risque plus élevé d'échecs thérapeutiques et de mortalité d'où l'importance de leur commencer le traitement antirétroviral plus précocement voilà je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention un sujet qui est passionnant c'est aussi des débats sur justement le fait qu'il ne soit plus obligatoire les indications on sait que malheureusement il est quand même sous-utilisé même dans ses indications parce que c'est pas forcément facile à mettre en place notamment dans les maternités où ce serait le plus simple pour ne pas perdre les patients qu'il faut prendre vraiment rendez-vous que les gens soient relativement motivés puisqu'ils doivent prendre rendez-vous dans les PMI pour pouvoir y arriver et en sachant que les PMI font des créneaux pour un certain nombre de doses pour ne pas ouvrir le flacon pour rien donc c'est vrai que les choses ne sont pas simples pour que le BCG soit utilisé de manière optimale alors je ne sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus je parle en connaissance de cause en ayant voulu faire vacciner mes enfants j'ai réussi mais je pense que c'est quand même le parcours du combattant et il faut être motivé pour le faire et forcément les personnes pour lesquelles l'indication est la plus forte ce ne sont pas forcément les personnes qui vont faire la démarche tu as raison alors c'est vrai que la réglementation a évolué elle a évolué en fonction du rapport bénéfice-risque autrement dit du nombre à vacciner pour éviter un cas de tuberculose c'est vrai que plus l'incidence diminue plus il vaut vacciner un grand nombre de personnes pour éviter un cas cela dit en France il existe des régions dans lesquelles il est fortement recommandé de vacciner les enfants et aussi selon leur pays d'origine ou celui de leurs parents mais cette recommandation n'est peut-être pas aussi évidente à appliquer en province que dans la région ou Île-de-France où par définition on aurait une recommandation de vacciner plus largement alors ça c'est une première chose ensuite tu as raison de souligner qu'il existe des déserts vaccinaux en France il existe des déserts vaccinaux alors bien sûr il y a des centres de vaccination bien sûr il y a des clates je le signale aussi bien sûr il y a les PMI mais comme tu dis bon il y a un rendez-vous à prendre ce qui arrive aussi c'est que malheureusement des personnes qui ont un enfant et qui doivent voyager dans un pays vers un pays de fortes incidences s'y prennent un peu au dernier moment et là on est parfois dans l'éclate un peu embêté en leur disant vous partez demain on veut bien vous faire le BCG aujourd'hui mais votre enfant sera protégé en gros dans un mois c'est d'ailleurs une des réponses qu'a apporté Calmet à la question qui tourmentait Benjamin va-il aller le délai le délai de début de protection donc cela joue aussi alors j'ai parlé du retour du BCG en ville donc en officine de ville bien sûr il y a des avantages à cela il y a aussi des précautions à prendre et c'est pour ça que ça traîne un petit peu il y a aussi des précautions à prendre en ce qui concerne la qualification des vaccinateurs ça n'est pas si simple pas si intuitif de vacciner par voie intradermique et les erreurs techniques exposent à des effets indésirables locaux notamment anormaux voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à ta question tout à fait alors j'ai une question là pour savoir un petit peu quelles sont les dernières informations sur la couverture vaccinale des enfants qui sont à risque donc qui devraient être vaccinés quelles sont les indications actuelles est-ce qu'on sait à peu près quel est le portage d'enfants qui sont réellement disons c'est variable selon les régions comme je le disais auparavant sans doute liées aux difficultés d'accès et aussi parce que les indications elles-mêmes sont plus facilement portées si on vous dit du moment que vous êtes né à Mayotte en Ile-de-France vous justifiez la vaccination les pédiatres ne se posent pas la question ok tout enfant qui est né qui vit ici alors que si on vous dit ok vous n'êtes pas né dans cette région-là mais vous avez des parents qui viennent de tel pays alors lesquels pays après vous avez un frère sœur ou parents qui ont déjà eu la tuberculose après vous vivez des minima sociaux après ceci après cela c'est vrai que c'est plus compliqué déjà dans l'indication et puis encore faut-il trouver le vaccin alors ça explique que je dirais les résultats sont vers suivant les régions et aussi suivant le lieu qui vaccine les PMI ont un assez bon rendement les CLAT ont un assez bon rendement d'autres structures ont des moins bons rendements alors on estime qu'en province hors Ile-de-France on va atteindre entre 40 et 60% de couverture vaccinale dans les indications dans les recommandations et en Ile-de-France on peut atteindre 80% ce qui est pas mal mais je laisserai Jean-Paul peut-être rectifier ou compléter La couverture vaccinale bon moi j'étais responsable de la surveillance de la couverture vaccinale il y a quelques années je l'ai un peu laissé pour me consacrer à la tuberculose mais il y a deux problèmes pour la mesure de la couverture vaccinale et pour avoir des chiffres nationaux c'est que d'une part ils sont basés sur les certificats de santé de l'enfant et ces certificats de santé de l'enfant en dehors de la région Ile-de-France n'avaient pas jusqu'à quelques années la notion d'indication de la vaccination donc on ne savait pas si les enfants qui n'étaient pas vaccinés n'étaient pas vaccinés parce qu'ils n'avaient pas une indication ou parce qu'ils avaient une indication mais on ne les avait pas vaccinés ces certificats de santé ont été modifiés depuis maintenant on sait qu'on peut indiquer s'il y a une indication ou pas mais cette information est assez mal remplie et donc finalement en dehors de l'Ile-de-France on n'a pas on n'a pas de données récentes et les données les plus les plus anciennes qui datent d'environ 2010 environ et qui qui proviennent d'enquêtes montrent qu'effectivement la couverture vaccinale est faible autour de 40% dans les populations à risque et de 60% lorsque les enfants sont suivis en PMI en région Île-de-France c'est différent puisque là tout le monde et la recommandation est pour tout le monde mais le problème c'est la rupture de stock de vaccins récentes qui a duré plusieurs années qui perdure encore et donc qui fait que les couvertures vaccinales ont considérablement chuté ils étaient effectivement comme le disait Philippe autour de 80% à l'âge de 2 ans ils ont considérablement chuté en dessous de 50% dans un certain nombre de départements donc je pense qu'il faut attendre que les que les que les que les que les reviennent et qu'on recommence à vacciner pour avoir une idée une idée de de qu'on recommence à avoir des données actuelles non biaisées de la couverture vaccinale alors la la COVID n'a rien arrangé dans tout ça et le le fabricant m'a signalé qu'il avait constaté par rapport aux années précédentes en 2020 2021 qu'il avait constaté une baisse des commandes également des baisses de commandes de PCG de l'ordre de 10 à 30% selon les régions donc ça effectivement c'est peut-être parce que j'avais fait des enquêtes auprès des clats du réseau des clats en leur demandant s'ils continuent à vacciner pendant la pandémie et ils avaient fermé leur vaccination au BCG donc effectivement là aussi comme tu dis Jean-Paul je pense qu'il faudra attendre peut-être encore même jusqu'à l'année prochaine incluse pour mieux analyser la couverture vaccinale en dehors des contraintes la contrainte des doses disponibles est devenue maintenant au second plan par rapport à l'absence de commandes des vaccins tout simplement une personne donc dans l'assistance qui précise qu'a priori selon les informations d'EGS il n'y avait plus de rupture de stock de BCG en France et donc on va espérer qu'avec le retour du BCG en médecine de ville on aura une meilleure couverture pourquoi ne pas avoir prévu un suivi des traitements ITL chez les enfants de moins de 18 ans puisqu'il y a une nouvelle déclaration obligatoire depuis très peu que les ITL doivent officiellement être suivis et notifiés chez les moins de 18 ans c'est une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique de 2019 mais qui vient d'être traduit en termes de politique vaccinale donc ça d'une part donc la fiche de notification vient d'être changée c'est très nouveau et nous au niveau de la du dispositif de la déclaration électronique nous avons intégré la notification c'est chez les moins de 18 ans c'est en cours donc c'est déjà fait d'ailleurs puisque les ARS peuvent aujourd'hui saisir cette donnée maintenant ce qui reste dans IDEO et dans la surveillance des ITL c'est non seulement l'intégration des moins de 18 ans ça vient d'être fait mais le meilleur suivi du traitement c'est-à-dire savoir si ces jeunes de moins de 18 ans sont traités sont traités jusqu'au bout et quelle a été l'issue de traitements de ces ITL et ça c'est un chantier en cours qui n'est pas encore effectif mais je suis d'accord c'est quelque chose d'important Merci beaucoup alors ensuite des petites questions par rapport sur la prise en charge on va dire thérapeutique donc plutôt pour Xavier comment fait-on pour les patients qui ne crachent plus après quelques semaines le suivi des cultures serait donc une illusion sur les expectorations en tout cas qu'est-ce que de la corticothérapie dans le SDRA est-ce qu'on met chez le SDRA tuberculeux et puis dernière question par rapport au taux que c'est dans les MDR est-ce qu'on a des données sur les rechutes alors on n'en a pas beaucoup dans les études récentes que je vous ai montrées parce qu'elles sont toutes récentes mais globalement quand les gens sont en succès il y a quand même peu de rechutes il n'y a pas de raison en tout cas de craindre un taux de rechute supérieur à ce qu'on observe avec la tuberculose sensible quand cette tuberculose résistante a été correctement traitée les corticoïdes oui évidemment notamment dans certains cas de milliards tuberculeuses ça sauve les gens évidemment dans les atteintes asphyxiques sans problème ce que je voulais juste dire c'est que l'utilisation des corticoïdes n'est pas systématique dans toutes les millières par exemple s'il n'y a pas de signe de détresse respiratoire il n'y a pas de raison parce qu'on observe une millière de mettre des corticoïdes mais évidemment s'il y a des signes cliniques il n'y a aucun problème les corticoïdes ne sont pas contre-indiqués dans la tuberculose et donc pour le ZRA c'est pareil et puis les gens qui crachent plus les gens qui crachent plus c'est qu'ils vont mieux donc on ne va pas leur refaire une fibro juste pour être sûr qu'on n'a pas de BK donc on va faire une durée de traitement dont l'estimation du temps partira du J0 tant pis mais c'est pareil dans toutes les mycobactérioses finalement quand quelqu'un qui a une mycobactérie non tuberculeuse ne crache plus c'est qu'il va beaucoup mieux et on ne va pas lui refaire une fibro juste pour montrer qu'il n'a plus de mycobactéries donc on va rester clinique on est complètement d'accord et puis on va terminer par une dernière question qui sera donc plutôt de nouveau pour Jean-Paul et peut-être aussi pour Fatma donc elle est un peu double comment est-ce qu'on peut évaluer l'incidence de la tuberculose chez l'SDF ça voudrait dire qu'on connaît le dénominateur du nombre de SDF en France et puis est-ce qu'on a l'incidence c'était plutôt pour à la base en France en fonction du pays de naissance des patients puisqu'on définit un pays de forte incidence au-dessus de 40 pour 100 000 personnes Oui c'était une bonne question je pense que l'indicateur le taux d'incidence chez l'SDF n'est pas bien mesuré en fait n'est pas bien mesuré le dénominateur n'est pas très fiable nous utilisons comme dénominateur les estimations faites par la fondation Abbé Pierre qui estime le nombre de 100 domiciles fixes en France c'est un dénominateur qui est plus ou moins actualisé mais pas très actualisé ça bouge beaucoup d'ailleurs on n'a qu'à se balader dans les rues de France pour voir que le nombre de ZEF varie et malheureusement augmente donc probablement mal mesuré et les taux que je vais vous montrer probablement ne correspondent pas à la parfaite réalité mais toutefois je pense que c'est une réalité de savoir que ces personnes qui dorment dans la rue ou qui dorment dans des hôtels ont des incidences de tuberculose élevées pour toutes les raisons que je mentionnais ça c'est la première chose donc pour la question du dénominateur ensuite nous nous n'avons pas fait des analyses plus fines on devrait les faire probablement par manque de temps nous n'avons pas eu le temps de le faire mais effectivement il est possible de dénombrer et de stratifier un peu ces données pour savoir quels sont les pays d'où les gens enfin quelles sont les caractéristiques socio-économiques de ces personnes-là mais encore c'est assez difficile aussi puisque vous voyez si on a du mal à obtenir un dénominateur global pour les personnes SDF on aura encore plus de mal à obtenir un dénominateur pour par exemple les SDF qui viennent de tel endroit ou de telle région encore un très très grand merci à tous et puis juste à tous une très bonne soirée